Salut à tous les amis, ici Smob42015, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2, plutôt la partie 2 de l'épisode 1 de mon guide sur le mode extraordinaire. Excusez-moi, je règle mon casque, il y en a pour deux petites secondes, voilà. Je disais sur la partie 2 de l'épisode 1, voilà, plutôt, de mon guide sur le gigantesque, énormissime mode Attack of the Beatty, donc dans l'épisode 1, on avait vu comment faire des patterns d'armes, comment créer une arme, que dis-je ? Non, je recommence, donc aujourd'hui on est bien dans l'épisode 2, voilà, on est bien dans l'épisode 2, la partie 2 je l'ai déjà tournée. Donc, dans cet épisode 2, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, donc, plutôt résumé de l'épisode 1, donc on avait vu, comme je vous le disais, comment faire des patterns d'armes, comment créer des armes, et comment améliorer ces armes, sauf que c'était pour les armes simples. J'entends par, je vais me remettre en créatif plus, voilà, j'entends par armes simples, des armes qui, enfin tout ce qui est là quoi, armes et outils, bien entendu. Aujourd'hui, on va avoir un nouveau truc qui est la fonderie. Alors, la fonderie, j'en ai fait une dehors, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une fonderie, toujours dans le mode, toujours dans le Tinkers Construct, dans le mode Tinkers Construct, et cette fonderie va nous permettre de créer des armes ou des outils dans différents métaux, et ça va être d'une utilité absolument incroyable. Alors, pour ce faire, cette fois, je vais vous épargner l'étape des crafts, tout simplement parce que c'est marqué, donc le livre s'appelle Mighty Smelting, vous allez dans Too Many Items, vous tapez Mighty Smelting, vous le trouverez, et je ne vais pas vous tout vous refaire les crafts, tout vous montrer les crafts, pardon, tout simplement, comme je vous l'ai dit, c'est tout expliqué comment on fait ici, je vous montre, je ne raconte pas de conneries, voilà. Donc, vous faites tout ce qu'il y a à faire, une fois que vous avez tout ça, alors là, par contre, il va falloir suivre mes instructions si vous n'êtes pas bon en anglais, parce que c'est marqué dans le livre, mais il y en a peut-être qui ne comprendront pas. Alors, il vous faut d'abord une base de 3x3 en ciré, je sais que ça ne se dit pas comme ça, je sais très bien, mais pour faciliter la compréhension, je vais faire du franglais. Donc, vous allez comprendre, en ciré de briques, donc vous allez poser une base de 3x3 en ciré de briques, donc c'est celle-là, celle que je tiens dans ma main, actuellement. Une fois ceci fait, donc un étage plus haut, une case plus haut, vous allez poser un smelterie contrôleur, n'importe où. Ensuite, toujours sur le même étage et n'importe où, vous allez poser un ciré de tank. Ensuite, sur les côtés, pas tous les côtés, d'ailleurs vous pouvez faire que sur un seul côté, moi j'en ai fait sur plusieurs. Vous allez poser, de cette manière que je vous montre là, un smelterie drain, en dessous une casting table, donc enfoncée dans le sol, comme ceci. Donc vous posez bien votre smelterie drain de façon à ce que le gros carré soit à l'intérieur, et le petit rond soit à l'extérieur. Sur ce, vous accrochez un ciré de faussette, donc c'est le petit truc qui dépasse là. Je vais remettre le jour, excusez-moi, hop, voilà. Et puis une fois que vous avez ça, après, donc vous pouvez mettre, oui, donc ça, ça risque d'être utile aussi. Vous posez, bah toujours enfoncée dans le sol, un casting bassine. Devant ce casting bassine, vous mettez un smelterie drain en cœur, et une fois de plus accompagné d'un ciré de faussettes, comme ceci. Donc j'espère que vous avez compris où je veux en venir. Et le reste, vous combler, donc pour que ça vous fasse, en fait, ah, la pluie maintenant, si vous voulez, il faut que ça fasse cette forme. Donc voilà la forme que je vous montre ici. Mais une fois que vous avez cette forme, que vous avez ça, que vous avez ça, vous savez quoi ? Je vais vous montrer même. Ça sera plus simple, parce que niveau explication, c'est pas le top. Donc, comme je vous ai dit, vous mettez 3 par 3 une base en ciré de briques. Ensuite, vous mettez votre smelterie contrôleur ici. Moi, j'y mets à côté le ciré de tank ici. Ensuite, je vous ai dit, vous mettez votre, comment ça s'appelle, ce que je tiens dans la main, un smelterie drain, voilà, smelterie drain, un ici. Moi, j'en mets 2, tout simplement, parce que ça va plus vite, mais je veux même en mettre 3. Ça, c'est vous qui voyez, chers amis. Tac, 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 on va enlever les fausses herbes. Dessous, vous mettez donc votre casting table, voilà, comme ceci. Tac, je viens de passer 5 minutes à vous expliquer, alors que ça ne servait à rien, vu que je vous remontre, mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, vous mettez votre base, que fais-je, que fais-je ? J'en ai aucune idée. Bon, là, c'est pas obligé, ce que je suis en train de faire, de mettre un truc là, c'est juste parce que j'ai fail. Je vais même en remettre un, merde, ici, voilà. Donc, toujours bien le petit rond face extérieure. Vous mettez la bassine dessous, voilà. Hop, ensuite, vous mettez ça là. Donc, je vais dire, je vais compléter pour que ça ressemble à la figure que je vous ai montrée là-bas, avec des... avec des smelterines, je sais plus comment ça s'appelle, des cirées de briques, voilà. Et là, vous voyez que l'espèce de four, là, c'est allumé. Donc, là, ça veut dire que ça marche. Bon, je vais retourner sur l'autre, du coup. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous remplissez ça avec des seaux de lave. Alors, oui, donc ça, ça va demander un petit peu de... pas de pratique, mais de... un petit peu de... il va falloir être un petit peu patient, vu que ça risque d'être assez long. Donc, vous remplissez ce truc avec des seaux de lave. Une fois ceci fait, et c'est là qu'on va... qu'on va... qu'on va rentrer dans les détails. Vous allez vous crafter des patterns simples, vous allez vous crafter des morceaux d'armes simples. Donc, par exemple, là, je les ai fait en cactus, mais vous pouvez faire en ce que vous voulez. Donc, je lui dis, on va se faire une pioche aujourd'hui. Donc, je vais les prendre avec moi, comme ceci. Voilà. Et je vais prendre ça aussi, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Voilà. Alors, vous prenez donc vos parties d'armes. Simple. Vous les posez dans chacun des casting tables. Donc, c'est pour ça que j'en ai fait trois, parce que c'est en principe les outils se font en trois parties d'armes. Donc, ça... comme ça, je peux faire les trois à la fois. Vous les posez là-dedans. Ensuite, au préalable... euh... au préalable. Donc, avant de faire ça, pardon, j'ai sauté une étape. Sur le livre, vous allez voir que là, il y a une page consacrée au mélange. Donc, il va vous falloir de l'aluminium brass, qui sera composé... donc, ça sera un mélange d'aluminium et de copper. Pour avoir de l'aluminium brass. Ce qu'il vous faut... donc, vous prenez votre... vous prenez de l'aluminium, du copper. Vous mettez, par exemple, vous remplissez avec des lingots, ici. Voilà. Ça va le faire fondre. Donc, vous mettez, par exemple... vous allez mettre, par exemple, neuf lingots de... de... vous savez, je vais même vous montrer au pire, vous savez quoi. Euh... en plus, je suis en train de vous dire un peu de la merde. Bon. On va faire autrement. Je vais vous montrer la façon la plus simple. Du coup, il faut que je repose ça. Et je vais vous expliquer, pendant que ça se fait, la façon la... pas la plus compliqué, mais... l'autre façon. Alors, l'aluminium. Aluminium, oui, voilà. Alors, aluminium, aluminium, aluminium ingot. Est-ce que c'est lui qu'il me faut ? Pouf, 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 ça doit être lui. Écoutez, on va essayer avec lui. Et du copper. Du copper. Je sais pas s'il y a pas 2p. Ouais, voilà. Il me semblait qu'il y avait 2p à copper. Voilà. Copper ingot. Avec ceci. Donc, vous allez donc placer... ça. Et c'est pas lui qu'il faut. Ah si, c'est bon. Donc, vous placez ça là. Ça va le faire fondre. Donc là, c'est en train de fondre. Euh... Ensuite, vous placerez, une fois que ça a fini de fondre, votre copper par-dessus. Et c'est après que je vais vous expliquer comment on fait. Mais il y a une autre façon. C'est que vous faites, une fois de plus, votre mélange. Vous y faites couler là-dedans. Ensuite, ça va vous donner un cube. Un cube de... de... d'aluminium brass. À la suite de ce cube, vous allez pouvoir faire des lingots. Les lingots, vous les faites... vous les referez fondre. Mais c'est... en fait, c'est... je me rends compte que c'est beaucoup trop long de faire comme ça. Donc du coup, on va faire comme ceci. Une fois que l'aluminium a fondu, on met le copper par-dessus. Qui va venir donc se mélanger à l'aluminium pour créer de l'aluminium brass, si tout se passe bien. Techniquement, ça devrait le faire. Hop. Donc il faut attendre un petit peu, évidemment. Le temps que ça fonde tout. Ensuite, donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire après. Une fois que ce sera fondu et que le mélange sera fait, on va couler donc l'aluminium brass liquide sur nos parties d'armes. Ensuite, on va reprendre juste les parties d'armes. Et on aura des moules, en fait. Des moules... pas des moules qui se mangent. Soyez pas cons. Des moules... Comment s'appelle le mode, déjà ? Tinkers. Putain. Je me rappelle jamais. Tinkers. Des moules comme ceci, là. Tout simplement, après, pour couler du métal dedans. Et ça nous fera la partie voulue. Alors. Bon. Logiquement, là, ça a fait de... Et non, ça... Moultum à lumi... Ah, voilà. C'est bon. Donc là, on a bien de l'aluminium brass fondu. Donc, vous allez le couler, comme je vous ai dit, sur les parties d'armes simples. Comme ceci. Ensuite, vous récupérez votre partie d'armes, ainsi que le moule. Vous êtes pas obligé le moule. Mais là, j'ai pas pu faire autrement. Ah si, on est obligé de prendre le moule. Attends pour moi. Hop. Donc, on prend tout. Voilà. Merde. Merde, merde, merde. Hop. Ensuite, vous allez donc reposer vos moules dans les casting tables. J'espère que je suis assez clair, fiers amis. J'essaye de faire de mon mieux. C'est pas hyper simple. Enfin, une fois qu'on a compris ici, ça l'est, mais... Enfin bon. Voilà. Donc, je vais vider aussi le... Je vais vider aussi le liquide qui traîne. Hop. Allez, vide, vide, vide. Donc ça, ça sert à... À... Pas d'écuver ici. Entre guillemets. Voilà. Donc là, par exemple, ça sert à vider en gros la cuve. Donc là, du coup, hop, j'ai eu un bloc. Je repose le truc parce que je suis en créatif. Du coup, j'ai tout cassé. Hop. Et voilà. Vous voyez donc du coup que là, j'ai eu un bloc, par exemple, d'aluminium brass. Donc ça sert aussi à... C'est un moyen plus ou moins simple de créer des blocs de métaux. Voilà. Alors. Donc là, ça n'a pas fini de tout couler. Il faut que je fasse couler le reste. Voilà. Hop. Là, c'est bon. Du coup, on va y laisser comme ça. Ce n'est pas bien grave. Alors, maintenant. Ceci étant fait. Donc, vous avez vos moules de placés. Comme ceci. Et maintenant, vous allez donc choisir en quel métal vous voulez crafter votre item. Donc, on reprend le livre du début. On regarde ce qu'il y a de bien. Par exemple, on a le cobalt qui est simple. L'ardite. Le maniuline. Donc ça, c'est le mieux. Donc, on va faire celui-là, chers amis, parce que tout simplement parce que c'est le mieux. On a le bronze, le steel, le pig iron. Après, si vous ne savez pas comment faire certains matériaux, c'est listé dans le livre précédent, dans le livre noir. On a tous les... Voilà. On a tous les alliages qui sont listés ici. Donc, on voit que pour faire du maniuline, il faut du cobalt et de l'ardite qui se trouvent dans le never. Alors, donc, moi, évidemment, je vais me giver tout ça. Hop. Après, vous, il faudra que vous essayiez de le trouver. Enfin, je pense que c'est plus sympa. Alors, on prend du cobalt, de l'ardite. Voilà. On y place dans la fonderie. Tac. Comme ceci. Ça va nous faire fondre ces lingots et ça va nous créer du maniuline. Là, je ne sais pas quoi, fondu. Je vais replacer donc une soute. Voilà. Pour vider après. Je vais remettre le jour. Ensuite, il nous suffira de faire couler dans les moules et on aura donc nos parties de... Excusez-moi. nos parties d'outils. Et ça sera formidable. Alors, juste un truc. Juste un truc. Juste un truc. Là, pour l'instant, je vous montre des outils entre guillemets... Entre guillemets. Entre guillemets. Merde. Simple. Enfin, des légers, plutôt. Comme on peut le voir ici, on ne peut pas faire les grosses armes, par exemple. Donc là, je vous montre. Je vous dirai à quoi ça sert après. On ne peut pas faire de masse ni de... tout ce qui est énorme. On ne peut pas. Avec des matériaux simples comme le cactus, etc. Ça ne marche pas. Normalement, ça devrait... Si on prend un pattern d'une grosse arme et qu'on met du cactus, ça devrait quand même nous mettre la partie. Mais après, on ne pourrait pas le crafter. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est aller faire un moule si vous voulez de... Attendez, je vais vous montrer avec des images parce que je ne sais vraiment pas expliquer. Je sens que ce n'est pas clair ce que je dis en fait. Par exemple, là, voilà, Hammerhead, donc la tête du marteau. Logiquement, si on le prend et qu'on y met par exemple avec de la stone, c'est censé nous donner le morceau en stone, si vous voulez. Même si après, on ne pourra pas le crafter l'arme entière puisque là, avec des matériaux simples, on ne peut pas, comme vous le voyez. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre le truc, aller faire le moule dans la fonderie et de ce moule, après, on pourrait faire la tête de marteau dans un des métals pour ensuite, ici, dans cette table-là, on pourrait très bien faire le marteau. Sauf que, chers amis, avec moi, je ne sais pas si ça le fait avec tout le monde, mais avec moi, vous pouvez voir que ça ne marche pas. Je ne peux pas prendre le truc. Donc, écoutez, tant pis, je ne vais pas vous montrer les grosses armes. Vous essayerez chez vous, vous, normalement, ça devrait marcher, il ne devrait pas y avoir de raison. Mais moi, ça ne marche pas. Donc, je suis navré, mais je ne pourrais pas vous montrer les grosses armes. Donc, du coup, on va faire une pioche. Donc là, ça a dû finir de fondre. Voilà, parfait. Donc, on en revient à notre pioche. Donc là, on a bien nos... Je refais le tour. On a bien nos moules. On fait couler l'alliage dans les moules. Voilà, comme ceci. On va même vider la cuve, ce sera fait. Et on chope donc nos parties de la pioche. comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a nos parties, donc c'est là qu'intervient l'espèce de nouvelle table de craft, là. Alors, celle-là, comment on l'a fait ? Il vous faut le livre Materials and You. Je sais qu'il y a déjà celui-là, mais quand vous allez taper Materials and You, il y en aura deux. Celui-là, c'est le premier. Alors, le premier, c'est écrit, donc, je vérifie que je dise pas de bêtises. Donc là, il y a d'autres crafts qu'on vous montre. Et il me semblait qu'il y avait, pour crafter cette table en fer, là. Ah, voilà, elle est là. Donc, c'est comme ça qu'on la craft. Voilà. Et donc, maintenant, vous allez sélectionner donc la pioche. Vous allez donc mettre comme l'autre fois vos parties dans les parties respectives. et on a une picaxe en alliage. Voilà. Maintenant, donc, on peut, j'imagine encore, l'améliorer. Hop. Donc, on va prendre du lapis pour la chance. Du lapis. Hop. Et, 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 hop. Voilà. Alors, ça, 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 c'est pas dans la bonne. que je suis. si, mais, hop. Merde, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis pas dans le bon truc. Voilà. Hop. Et, hop, comme ceci. Voilà. Hop, on va même augmenter la chance un truc de taré. Voilà. Ça, je savais pas, par exemple. Donc, voilà, je vous montre une petite fonctionnalité en plus. plus vous utilisez de la pisse, plus votre, plus la chance de récolter des, enfin, de plus de matériaux va augmenter. Ensuite, donc, je vais essayer de vous montrer d'autres, d'autres améliorations par rapport à l'autre fois. Ah, c'est juste génial, ça. Par contre, c'est vraiment mon kiff, ça, chers amis. Hop, je vais essayer aussi de pas faire une vidéo trop, trop longue. parce que c'est long, c'est long à se plaud, j'ai pas une connexion extraordinaire. Bon, écoutez, bref, vous avez compris le principe. Voilà. Tac, tac. Ensuite, on regarde donc dans le petit livre et j'ai compris un truc en regardant ma vidéo parce que, en fait, je sais lire certains trucs d'anglais mais c'est juste que là j'étais pas concentré. Là, ça, en fait, ça va, elle va se réparer toute seule, lentement. et la lumière du soleil va accélérer le procédé donc ça, c'est juste indispensable. Du coup, il me faut une ball of mouse. Voilà, boule de mousse. On va prendre notre pickaxe. On met ça là. Voilà. Donc là, elle va se réparer toute seule et donc la lumière du soleil va accélérer le processus. Qu'est-ce qu'il y a comme autre enchantement qui pourrait être sympa ? Pas enchantement, amélioration, pardon. Ça, ça fait quoi, ça ? Mining level increase to level 2. Écoutez, je pense qu'on va mettre... Ça fait quoi, ça ? Allo block to be RRs directly not compatible with Locker AutoSmell. Donc ça, je peux pas. Tool Station. As the Material Train renforce the tool stack with Previous Level. On va essayer ça. Alors, donc ça, il me faut... Bon, je vais me le give-er. Donc ça, c'est pareil, vous allez vous... Logiquement, il vous faudrait un moule de... Un moule... Merde. Comment ça s'appelle ce matériau ? Ah, putain. Vous savez quoi ? Mme Tinkers. Voilà. Alors, logiquement, il faudrait que vous fassiez un moule comme ceci de plate pour ensuite faire une partie... Pour ensuite vous faire avec du... du magnuline. Voilà. Vous faire ceci. Tac. Donc moi, je vais prendre ça directement parce que j'ai pas le goût de retourner là-bas. une fois que vous avez ça, donc vous prenez votre pioche, vous mettez un truc comme ça... C'est pas ça. Donc j'ai dit une grosse connerie. Bah écoutez, je sais pas du tout comment on fait. Du coup... Ah, c'est peut-être ça en obsidienne. Ouais, voilà, c'est de l'obsidienne qu'il fallait. Je pense. Hop, voilà. Donc du coup, ma pioche est renforcée. Voilà. Et on va même faire pter un diamant avec. Et du coup, on aura une putain d'épée, une putain de pioche. Évidemment, avec les alliages, vous pouvez encore une fois combiner, par exemple, mettre un manche en, je sais pas, en fer, après un haut en cobalt. Enfin, une... Merde, le parti arrondi là en cobalt. Vous pouvez encore faire des mélanges. Mais là, du coup, j'ai fait juste le truc le plus puissant de la galaxie. Diamant. Et où ils sont les diamants ? Et où ils sont ? Ils sont là. Hop, du coup, on met ça là, on met ça. Ah, ça marche pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. On a déjà une pioche qui, je pense, est complètement cheatée du cul. On va aller l'essayer. Hop, et puis on se quittera là pour cet épisode. Hop, voilà. Alors, je me remets un... Ah ouais, ça mine quand même relativement vite et bien. Ah, c'est... Je sais pas si ça va pas plus vite qu'une pioche en diams. Ce qui est bien, c'est qu'elle va se réparer toute seule. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et par contre, je voulais juste regarder ce que ça faisait le truc de la chance, là. Parce que j'ai pas l'impression que je droppe plus de cobble. Alors, écoutez, on va essayer de chercher vite fait vite fait une... Une faille. Enfin, pas une faille. On va se faire une petite mine comme ça, improvisée vite fait. Tac, 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 jusqu'à ce que je trouve un... Ah, voilà. Par exemple, ça, là. On se remet un... un normal. Tac. Et ça veut pas. Merde, je suis un créateur. Voilà. Là, c'est bon. Hop, 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 hop. Ouais, je sais pas ce que ça fait, en fait. Ah si, je dois sûrement dropper beaucoup plus de... beaucoup plus de choses. J'ai l'impression, hein, parce que c'est... Ouais, ouais, si. Je droppe beaucoup plus. Là, j'ai cassé deux, trois trucs de lapis. J'ai eu deux stacks. Donc, bon. Eh bien, écoutez, chers amis, c'est sur cette... sur cette pioche absolument complètement craquée qu'on va se quitter. Euh... Je vérifie juste que j'ai rien oublié. Non, pour cet épisode, ça suffit. Donc, sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Allez, bisous tout le monde. Ciao.